... Suite du Grand Jury, RTL, le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Avec Guillaume Roquet, directeur du Figaro Magazine, et Julien Arnaud de TF1 et LCI, on parlait des annonces à venir de François Hollande pour doper l'emploi. Et il y a une demande du patronat qui est insistante. Ça a déjà été un projet retoqué par le Conseil constitutionnel. Et puis ça va revenir, le plafonnement des indemnités aux salariés devant les prud'hommes. Encore une fois, c'est une demande extrêmement insistante des petits patrons et des grands patrons. Et pour vous, c'est une bonne solution pour déverrouiller, pour donner de la souplesse et créer de l'emploi ? Non, ce n'est pas une bonne solution, évidemment. Vous savez, sur cette indemnité prud'hommes, il faut aller jusqu'au bout en disant que c'est des indemnités pour les salariés licenciés abusivement. Abusivement, c'est-à-dire pas dans des règles existantes. C'est-à-dire que si vous avez un licenciement économique dans une entreprise, que ça se fasse selon les règles, eh bien il y a des indemnités, il y a des choses qui sont prévues de façon légale, conventionnelle. Et là, on parle bien d'abus, c'est-à-dire de gens qui considèrent, à juste titre ou pas, qu'ils ont été licenciés abusivement. Ça représente combien de pourcents des cas, vous le savez ou pas ? Je pense que des salariés licenciés, il y en a quelques pourcents, simplement, qui vont au prud'hommes, entre 1 et 5% peut-être, je n'ai plus le chiffre. Mais enfin, ce n'est pas beaucoup de salariés licenciés au global, qui vont au prud'hommes. Je ne parle pas des licenciements abusifs. Et donc là, vous risquez d'avoir un plafond bas, si on veut sécuriser. Il y aura deux effets. Il y aura le premier effet, qui est que des entreprises vont se dire, ah, licencier abusivement, ça me coûte, je ne sais pas, combien va être le plafond, imaginons, 10 000, etc. 10 000 euros. Donc, j'ai 3-4 salariés, pour des raisons X ou Y, avec qui j'ai des difficultés, réelles, là aussi, ou ressenties. Je les mets dehors, ça me coûtera 30 000. Donc, vous dites que dans un premier temps, ça va entraîner les licenciements. Ce risque-là est réel. Ce risque-là est réel si le plafond est extrêmement bas ou bas. Ce risque-là est réel. Puis, vous savez, il y a un deuxième élément. C'est qu'évidemment, ils ne seront pas concernés, par ce plafonnement, tous les cas de harcèlement et de discrimination qui relèvent du pénal. Et on risque de voir fleurir, au détriment des entreprises, je le dis, au détriment des entreprises, des cas de salariés qui diront, je suis licencié, mais du coup, c'est abusif. Et c'est parce que j'ai été discriminé ou parce que j'ai été harcelé. Et vous allez voir un recours à une autre juridiction qu'est le pénal. Vous avez une vision très sombre, et des chefs d'entreprise et des salariés. Dans un cas, ils n'en profiteront pour les licenciés, et les salariés, eux, ils vont vouloir se protéger. Vous savez, moi, j'ai une vision très positive des rapports sociaux, des entreprises et des salariés. Mais là, on parle de quoi ? On parle de situations où il y a conflictualité, où il y a des accords. Donc, dans ces cas-là, le désaccord, il se creuse. Ça génère de la mauvaise foi. Il se creuse qu'on n'est pas capable d'avoir la conciliation. Nous, on avait poussé autre chose, qui est en partie dans la loi Macron, qui est pousser davantage le recours à la conciliation. Et puis, on n'était pas contre un barème indicatif pour les indemnités prudables. Mais pas forfaitaires. Mais pas forfaitaires. Sur la philosophie qu'il y a derrière cette demande du patronat, c'est-à-dire, si on pouvait licencier plus facilement, y compris en termes de risque juridique, on embaucherait plus facilement. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat ? Non. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec des gens qui nous expliquent que, dans un premier temps, il fallait plus d'aide aux entreprises. Il fallait un coût du travail moins important. Et on s'engageait à créer de l'emploi, à aller vers de l'investissement. Et puis, une fois qu'on l'a obtenue, qu'il passe à un deuxième type de revendication, enfin, il l'avait déjà sous-jacent, mais moins de règles, moins de contraintes et moins de charges. Moi, je suis désolé. Ça ne se prouve pas. Ça ne se prouve pas que parce qu'on sait comment on va se séparer d'un salarié, on va l'embaucher plus facilement. Vous savez, des embauches, il y en a tout le temps. La flexibilité, il nous réclame de l'agilité. Il y a aussi un taux de chômage historiquement. Oui, mais c'est de la faute des chômeurs. C'est de la faute des salariés. C'est de la faute des règles des salariés. Le taux de chômage est historiquement haut. C'est de la faute d'une économie qui n'a pas su s'adapter, pour une part. C'est peut-être pas de la faute de l'embaucher aussi. Non, mais ça peut exister. Il y a des pays où ça a changé. Mais ça peut exister. Mais vous savez que la flexibilité qui est, pour une part, importante pour les entreprises, elle doit s'accompagner de la sécurité pour les salariés. C'est ce que certains ont dénommé, dans d'autres pays, la flexi-sécurité. Et aujourd'hui, nous, on a signé des accords dans ce sens. L'accord de sécurité de l'emploi en 2013, c'est ça. Et là, aujourd'hui, les entreprises... Enfin, le patronat, pas les entreprises, le patronat nous dit qu'il faut davantage de flexibilité, c'est-à-dire moins de règles. Et vous verrez, on embauchera. Je ne les crois pas. Vous dites souvent que le MEDEF est dans un discours de posture. Mais vous les rencontrez, ces petits patrons, ces petits patrons de PME de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 salariés qui disent un tout petit peu de souplesse, un petit peu moins de charge. Et moi, je crée des emplois. Mais qui vous a dit que j'étais contre un petit peu de souplesse ? Et qui vous a dit que ça n'existait pas ? Comment ça s'appelle la souplesse aujourd'hui ? La souplesse, on a créé en 2008 la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est pour éviter les contentieux... Ça, vous approuvez ça. Vous n'êtes pas contre la rupture conventionnelle. Oui, même s'il faut regarder, il y a sûrement des abus ici ou là, mais comme dans toute mesure. Ça a été extrêmement détourné. Ça a été détourné, notamment du côté des seniors. Mais ça, les seniors, il y a une espèce de responsabilité collective sur le fait qu'on se sépare des seniors et les entreprises qui voudraient nous faire travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, enfin, les patronats, en même temps, tolèrent des licenciements de seniors par wagon. Non, la souplesse, il en faut. Il y a eu de la flexibilité. Il y a les contrats de durée déterminée. On fait suffisamment de souplesse. Les CDD, ça existe. L'intérim, ça existe. L'intérim qui coûte cher à une entreprise. Et ils y ont recours. Oui, mais justement, les patrons vous disent, on a beaucoup recours à l'intérim et au CDD parce que les contraintes et les rigidités liées au CDI fait qu'on n'embauche pas en CDD. Ça veut dire que ce n'est plus un problème de coût du travail, alors ? Ça veut dire que ce n'est plus un problème de coût du travail. Parce que l'intérim coûte beaucoup plus cher que si vous n'embauchez pas, si vous embauchez dans l'entreprise. Mais je peux me séparer facilement du salarié. C'est ce que dit le Médel. Ils ont tellement peur d'embaucher qu'ils préfèrent payer plus cher. On est en face d'un patronat qui, à un moment donné, a fermé les yeux sur une dérive financière des entreprises, pour une part. Pas pour les PME aussi ? Il y a dérive financière aussi ? Non, mais je vous parle du patronat. Je vous parlerai après des chefs d'entreprise que je rencontre. Ils ont fermé les yeux. Tout d'un coup, après, ils ont dit qu'on a un problème de marge financière, de marge dans les entreprises, c'est vrai, pour réinvestir. On a dit banco, sur le pacte de responsabilité, pour l'investissement économique et humain. Ils n'ont pas joué le jeu. Je suis désolé, ils n'ont pas totalement joué le jeu. Et maintenant, ils nous disent moins de règles. Je suis désolé, ce n'est pas ce que j'entends quand je rencontre les chefs d'entreprise. Un certain nombre de chefs d'entreprise, que ce soit de grandes entreprises ou d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME, ils nous disent qu'on a un problème parfois de complexité administrative, je le dis. On a parfois un problème de trouver des gens qualifiés ou formés, notamment d'un certain nombre de bassins d'emploi moins métropolitains. Et on a besoin de dialogues sur la réalité de l'entreprise, avec nos représentants, pour adapter les règles, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. Il ne me parle pas de toutes ces questions-là. Il y a un sujet qui va peut-être être mis sur la table aussi dans les semaines qui viennent, un sujet qui va revenir, c'est la dégressivité des allocations chômage. Vous avez entendu que Jean-Marie Leguen, notamment, a dit qu'il fallait que les partenaires sociaux abordent cette question avec courage, sous-entendu. Il va peut-être falloir y venir. Qu'en pensez-vous ? D'abord, je me suis demandé, quand je l'ai entendu, j'ai eu un trouble de mémoire, je ne savais plus de quelle organisation patronale était Jean-Marie Leguen. Mais plus sérieusement, vous savez, sur l'assurance chômage, il y a deux problèmes, tels que les débats sont posés aujourd'hui. Il y a soit une approche financière en disant qu'il faut faire, comme ça a été dit par M. Leguen, 200 millions, 300 millions, 400 millions, puis tant qu'on y est, 1 milliard, 2 milliards d'économies, sans dire comment on va traiter les personnes concernées en termes d'indemnisation, mais aussi d'aide au retour à l'emploi, de parcours professionnel. Et puis, il y a une deuxième approche, qui est une approche punitive, qui laisse penser qu'aujourd'hui, on a 5 millions de chômeurs, qui seraient 5 millions de fainéants. J'en ai assez, assez. Il y a peut-être un entre-deux, il y a peut-être quelques abus quand même. Eh bien, ces abus, je veux dire, vous savez, on a créé les droits rechargeables, qui permettaient, quand vous retrouvez du travail, vous ne mettez pas fin à votre indemnisation, mais la période que vous travaillez, même quand elle est courte, elle continue à abonder. Il y a plusieurs milliers, de dizaines de milliers de personnes qui en ont bénéficié. Preuve que ça les aide dans leur parcours, évidemment, mais preuve qu'ils sont prêts à retravailler, à recréer des droits, même quand les contrats sont courts. C'est-à-dire que, évidemment, des abus, vous allez tous en trouver, on va tous en trouver. Mais globalement, ce qui manque dans notre pays, c'est évidemment des emplois, mais ce n'est pas de la faute aux chômeurs s'il y a du chômage. Il y a des pays qui sont allés beaucoup plus loin que nous sur la dégressivité des allocations au chômage. Je pense au Royaume-Uni, je pense en Allemagne. Comme ces pays sont allés plus loin en matière de flexibilité de droit du travail, et ces pays-là ont beaucoup moins de chômeurs que nous. Pour vous, il n'y a pas un lien ? D'abord, il faut regarder dans un pays pour savoir, évidemment, comment il va. Évidemment, son taux de chômage, mais aussi son taux de pauvreté. Parce que c'est une chose, le chômage, mais c'est autre chose, la pauvreté. Vous savez, il peut y avoir peu de chômage, mais beaucoup de gens qui travaillent un petit peu, mais qui sont pauvres. Ce n'est pas ma conception du modèle. Il y a de la pauvreté aussi en France. Bien sûr, il y en a beaucoup et beaucoup trop. Non, sur l'assurance chômage, tout le monde s'accorde à dire, y compris une étude récente d'un monsieur qui s'appelle Bruno Coquet pour l'Institut de l'entreprise, qui n'est pas forcément un institut syndical, qui explique que la dégressivité est une fausse solution. Donc, il y a la négociation qui démarre. Je voudrais que le gouvernement soit sur la réserve, parce que ça regarde les organisations syndicales et les organisations patronales. Donc, il est sorti de son retour. Vous leur demandez de ne pas commenter. En tout cas, oui, Jean-Marie Le Gouen, je n'ai pas besoin de lui pour savoir ce qu'on a à faire sur l'assurance chômage. Mais peut-être que si on échoue, de toute façon, il le sait, ça retournera du côté du gouvernement. Mais pour reprendre la question de Guillaume Roquet, en l'occurrence, est-ce qu'il y a une partie du gouvernement qui fait le jeu du patronat dans cette affaire ? Non, mais je ne sais pas. Vous savez, je pense que c'est encore moins calculé que ça. Voilà. On commente. Vous savez, en ce moment, il y a quand même beaucoup trop de commentateurs. Et ce ne sont pas les journalistes que je cible. J'espère que vous le comprenez. Il y a beaucoup trop de commentateurs et pas assez de gens qui regardent les uns après les autres. Sur l'assurance chômage, disons-nous 15 secondes que si on n'avait pas ce modèle d'assurance chômage qui est totalement imparfait et qu'on peut corriger, mais si on ne l'avait pas, il y a tout un tas de gens qui, depuis 2008, auraient sombré encore plus dans la pauvreté et puis surtout qui n'auraient pas eu les revenus nécessaires pour vivre et donc pour y compris faire fonctionner l'économie. Vous savez, l'assurance chômage, elle a aussi cette vertu de permettre aux gens de vivre et de consommer. – Oui, et comme Manuel Valls dit hier soir sur France 2, en faisant en sorte que le marché du travail soit plus souple, je pense que nous aurons des résultats sur l'emploi. Est-ce qu'il fait le jeu du patronat quand il dit ça ? – Non, mais vous savez, ça fait 20 ans qu'on entend parler d'une réforme du marché du travail, avec peu de politiques capables de dire ce qu'ils mettent derrière. Ça veut dire quoi, plus souple ? Si c'est pour dire qu'on est capable de créer la souplesse et en même temps de la sécurité, je lui dis oui. – Vous avez un ministre comme Emmanuel Macron qui a des idées très précises pour mettre de la souplesse dans le marché du travail. – Si c'est pour dire que c'est pour créer le compte personnel d'activité dont il est question dans la loi Répsol, qui s'amène et sur lequel on travaille en ce moment, c'est-à-dire que les personnes, les salariés, les chômeurs, aient conscience de ce que sont leurs droits et puissent les utiliser quand bon leur semble pour se former, etc. – Oui, pourquoi pas ? C'est-à-dire que moi, vous ne me ferez pas dire qu'il faut tout rigidifier. Parce qu'on a tout fait l'inverse depuis des années maintenant. – Non, mais vous êtes plutôt, pour dire les choses, vous êtes plutôt Macron ou vous êtes plutôt El Khomri ? – Ah, ni l'autre, parce que je n'ai pas à prendre partie. Vous savez, les choses ne sont pas comme ça. C'est de ça dont on souffre aussi en partie aujourd'hui. C'est qu'il faudrait choisir la personne derrière laquelle on serait. – Il y a deux lignes différentes. – Sur les questions, vous savez, je crois que c'est Mme El Khomri qui va porter la question des indemnités prud'hommes, j'ai cru comprendre. Donc ce n'est pas forcément une ligne différente de ce côté-là. – C'est fait, de toute façon. Vous dites qu'on n'est pas d'accord avec ces indemnités. Manifestement, ça va être fait, ça. – On a cru comprendre dans la concertation qu'on a eue lundi avec la ministre du Travail et le Premier ministre que les choses étaient engagées pour se faire. – Les carottes sont cuites sur ce sujet, si vous me permettez l'expression. – Vous savez, pour nous, les carottes ne sont jamais cuites parce que vous savez, nous, on n'est pas sur des coups. On est sur une vision globale à long terme. – Donc ça, c'est une chose qu'il n'aurait pas gagnée. – Je ne réponds pas. Vous savez, moi, je crois qu'il ne faut pas s'en tenir aux individus. Il y a des individus valeureux partout qui ont envie de faire. Et après, le problème, c'est du sens. Vous savez, ce qui manque actuellement, et moi, ce que j'attends du président de la République demain, c'est qu'il soit capable de dire quel modèle économique il veut et quel modèle social il veut construire. – Vous ne le savez toujours pas ? Ça fait maintenant plus de trois ans, trois ans et demi. – Il y a des briques qui ont été posées, qui ne sont pas inintéressantes. Je pense notamment, en termes de couverture des salariés, je prends un exemple. Donc personne ne parle, sauf pour dire que ça ne marche pas si bien que ça. La complémentaire santé. – Pour tous ? – Pour tous, depuis le premier, tous, enfin tous les salariés. – Tous les salariés, oui. – Et une partie des chômeurs. Moi, je souhaite d'ailleurs qu'elles soient généralisées aux retraités et aux jeunes. Mais cette complémentaire santé, elle fait en sorte que dans l'accès aux soins, on a beaucoup plus de salariés qui sont couverts par des contrats collectifs. On a regardé, le nombre d'accords est extrêmement important, et c'est plusieurs millions de salariés qui n'avaient pas de contrat collectif, qui aujourd'hui sont couverts par des contrats collectifs. Je voudrais qu'on reconnaisse que le progrès social est possible, et qu'avec ce qui a été fait, ou ce qui manque encore de faire, on dessine le modèle social de demain, qui est évidemment, de notre point de vue à la CFDT, pas le même que celui du XXe siècle, mais qui n'est pas un modèle où, en gros, il n'y aurait plus de sécurité et plus de filet pour les salariés, comme semble préconiser parfois le patronat. – Donc, pour résumer, qu'est-ce que vous attendez demain de François Hollande ? Une feuille d'aune, il reste un an au président. Il a tout fait pour lutter contre le chômage, le président, depuis qu'il est à l'Élysée ? – La preuve que non, sans doute, puisqu'il y a 5 millions de chômeurs. Vous savez, demain, c'est l'exercice des voeux. Donc, il ne faut pas non plus... Moi, je ne crois pas que le président de la République, à chaque fois qu'il parle, il faut qu'il annonce une série de mesures. Je crois qu'il y a un gouvernement pour le faire. Je pense qu'il soit capable, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il soit capable de décider le modèle économique de demain, dont les défis sont énormes à la transition énergétique, à la transition numérique, dont on sait qu'elle transforme le monde du travail, qu'elle crée de nouveaux travailleurs, finalement, qui ne sont plus forcément dans un lien de subordination, mais dans un lien de dépendance économique, et qui, eux aussi, ont besoin de protection, de formation, de défense aussi de la part des syndicats. Donc, moi, je souhaite qu'ils soient capables de définir le modèle économique, mais aussi le modèle social qui va avec. C'est ce que j'ai appelé un équilibre entre des besoins de souplesse, mais des besoins de sécurité pour les salariés. – Mais beaucoup à droite, par exemple, Alain Juppé, dont je crois savoir que vous avez pu discuter avec lui, affirme qu'il n'a pas de courage, qu'il utilise de l'argent public pour faire du traitement social, mais que le courage des réformes, il ne l'a pas eu et qu'il ne l'aura sans doute pas. – Oui, mais c'est parce qu'on est incapables de... Je crois qu'il y a eu une incapacité de montrer un certain nombre de choses qui ont été faites. Vous savez, personne ne parle. s'il n'y avait pas eu d'accord, je vais le faire en négatif, s'il n'y avait pas eu l'accord de sécurisation de l'emploi de 2013 entre le patronat et quelques organisations syndicales qui a donné la loi Sapin ensuite, eh bien, on aurait un pays qui serait probablement, ou qui aurait été depuis probablement à feu et à sang sur la question des plans sociaux. On a décidé de négocier les plans sociaux, ce qui était un tabou syndical il y a encore 10 ans. Qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit des meilleures conditions de reclassement pour les salariés concernés et le fait de pouvoir discuter de la situation économique de l'entreprise. Donc ça va bien en France ? Mais non, je ne dis pas que ça va bien, je dis que tout va pas mal. Et parce qu'à force de dire que tout va mal, on nourrit quoi ? On nourrit le rejet, on nourrit les extrêmes. Et je veux juste dire... Vous êtes inquiet du climat ? Oui, oui, je suis très inquiet du climat. Mais parce que, comme on ne veut pas reposer les bases de ce qui fait qu'on vit ensemble, qu'on fait société ensemble... On ne veut pas ? Oui, on ne veut pas, en tout cas, on est incapable de le faire. Écoutez, regardez, notre pays est en train de se déchirer sur la question de la déchéance de la nationalité, sur lequel je suis opposé. Vous avez dit que la CFDT est contre. Mais au-delà de ça, au-delà de cette opposition, on est en train de concentrer le débat politique post-attentat sur la question, faut-il ou non, de la déchéance de la nationalité. Qui ont ? On, l'exécutif, on fait exprès pour ne pas parler des vraies questions. dans cette mesure, et puis tous ceux qui s'y engouffrent, contraints ou volontaires. Peu importe. Ça, c'est un symptôme pour vous d'un climat négatif en France. Le fait qu'on va se concentrer encore des semaines sur ce débat... Parce que vous savez, à quoi sommes-nous confrontés après ces terribles attentats de 2015 ? On est confrontés à une nouvelle réalité qui fait qu'il y a un besoin de sécurité. Et il n'y a pas de sécurité s'il n'y a pas de liberté. Mais en même temps, dans un état de droit, il faut évidemment qu'il n'y a pas de liberté non plus s'il n'y a pas de sécurité. Et les deux vont ensemble. Et ça interroge ce qu'on veut faire ensemble. Et moi, ce que je reproche dans ce climat post-attentat, c'est qu'on soit incapable de réfléchir à des initiatives positives qui nous permettent de redéfinir ce qui fait qu'on vit ensemble, ce que sont nos valeurs, ce que sont nos principes. Et là, j'en appelle aux collectivités territoriales, aux acteurs syndicaux, aux acteurs associatifs de recréer les conditions du débat. Ce qui fait que parfois, on est d'accord, parfois, on n'est pas d'accord. Ce qui je comprends bien, c'est contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire une action ou en tout cas, une mesure défensive qui reste inefficace et qui est désastreuse au niveau symbolique. Et qui en plus fait qu'on concentre le débat politique sur la sécurité et la liberté autour de cette seule question. Alors qu'il y aurait tant de belles choses, j'ose le dire, de belles choses à faire en disant qu'on doit s'interroger. Parce que moi, là-dessus, si vous me demandez, je pense qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et en disant ce que je suis en désaccord quand on dit, essayer de comprendre, c'est commencer à être dans l'excuse. Il n'y a pas d'excuse à ce qui s'est passé. Mais dans une société comme la nôtre, on doit essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous dites qu'il y a des causes économiques et sociales, vous, Moi, je crois qu'il n'y a pas de justification au terrorisme. Je l'ai dit. Ni justification économique, ni justification sociale. Mais il faut quand même qu'on comprenne, qu'on réinterroge ce qui fait qu'on fait société, ce qui fait qu'on ne laisse pas les discriminations ou les rejets de l'autre progresser et prospérer dans notre société. Et ça, il n'y a pas de loi pour ça. Il n'y a pas de mesure. Il y a juste la capacité à reposer les débats entre nous et à essayer de multiplier ces lieux de débats. On a reculé sur des faits communautaires. On a beaucoup ici de la RATP, par exemple. Dans de nombreuses entreprises, ça s'est fait, ça. C'est quelque chose que vous dénoncez ? Oui, ça existe. Il y a des faits de radicalisation dans certaines entreprises. Et les entreprises ont laissé faire au nom de la paix sociale ? Certaines, sans doute. Il faut le dénoncer. Il faut agir dessus. Comment faire ? Les déranges sont désemparés. Après les attentats, il y a eu une réunion à Matignon. Nous, nous avons réclamé qu'il y a un comité de suivi de l'état d'urgence sur les questions économiques, sociales et de travail. Et le dernier comité qui s'est réuni sous la présidence de la ministre du Travail a décidé de discuter de cette radicalisation. Et donc, on est en train de... Il y a des choses qui vont être faites, y compris dans les territoires. Mais vous savez, il ne faut pas s'énerver là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut distinguer. Il y a quelques cas. Il faut les traiter. Avec la rigueur. Il y a de nombreux cas qui remontent. Il y a des cas qui remontent. Mais ce n'est pas l'entièreté de ce qui se passe dans le monde du travail aujourd'hui. Par contre, il y a des questions de faits religieux dans le monde du travail. C'est pour ça qu'il y a un guide qui a été édité par la CFDT pour aider nos équipes syndicales. Il y a aussi la Direction générale du travail qui prépare un guide. Donc, vous savez, tout ça, ça pose quoi ? La question de la fermeté lorsqu'il y a de la radicalisation. Et puis, sur les autres sujets, ça pose la question du dialogue, notre capacité de se parler et de construire ensemble. Je vous propose qu'on accueille Benoît Galeray qui a scruté tout ce qui était dit sur ce que vous avez dit depuis le début de l'émission. Bonjour Benoît. Alors, Laurent Berger. Déjà, après Hollande, il est heureux de vous entendre. Pour une fois que les médias se souviennent que les politiques ne sont pas les seuls acteurs publics, dit-il. Après, Antoine, il est un peu plus réservé. Il vous demande pourquoi ne pas réallouer les fonds de formation salarié que vous gérez en faveur des chômeurs ? Alors, il y a le compte de la CFDT qui vous défend en disant « Mais si, il l'a dit, plus en plus de fonds utilisés pour les chômeurs. Il a parlé de 150 000 formations. C'est 10% de l'enveloppe d'abord parce que quand on est salarié, on a besoin de se former pour s'adapter pour ne pas être chômeur de main. Vous savez, moi, dans mon parcours syndical, j'ai été responsable d'une région, les Pays de la Loire, et j'ai notamment un souvenir assez cruel d'aller dans une entreprise de l'habillement et de la chaussure dans le Choletais où des salariés n'avaient bénéficié d'aucune, et notamment des femmes, d'aucune formation professionnelle pendant 20 ans. Et l'entreprise avait des difficultés, licenciait. Ces personnes-là, elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à retrouver du travail. Donc, l'idée pour nous, c'est d'en allouer plus aux demandeurs d'emploi et surtout, dans le monde du travail, dans le monde salarié, faire en sorte que les formations professionnelles soient mieux réparties entre ceux qui ont déjà des hautes qualifications et ceux qui en ont des plus basses. Je pense qu'il dit qu'il y a beaucoup de gaspilles. C'est peut-être qu'une impression. Mais est-ce que vous êtes d'accord toujours avec Antoine ? Donc, pour dire qu'il y a quand même une omerta sur cette formation professionnelle, personne ne rentre dans le détail de son efficacité et de son financement. Mais ça a beaucoup bougé. Vous savez, et ça a beaucoup bougé avec le dernier accord qui a été signé en 2014 et qui a donné lieu à la création du compte personnel de formation. Dont il y a six mois, tout le monde disait que ça ne fonctionnait pas. Puis maintenant, tout le monde dit que finalement, c'est parti. Parce qu'il n'a qu'un an d'existence. – Ce n'est pas encore finalisé, le CPA. – Le CPF, le compte personnel de formation. – Ah, d'accord. Il faudrait que vous parliez du CPA. – Il est finalisé, il a un an d'existence, il commence à se mettre en place. En fait, moi, je ne suis pas défenseur du paritarisme juste parce qu'il faudrait du paritarisme. Je suis défenseur de l'efficacité. Et sur la formation professionnelle, c'est pour ça qu'en 2014, on a eu cet accord pour être plus efficace et pour qu'il y en ait plus pour les chômeurs. C'est ce qu'on est en train de faire. On vient de décider qu'il y ait un milliard consacré à la formation des chômeurs. – C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On avance. – On parle beaucoup contrat de travail. Est-ce que vous pensez, comme Claire qui s'inquiète, qu'en ce moment, le patronat ne vise qu'une seule chose, supprimer le CDI ? – Je pense que le patronat, en ce moment, je parle des organisations patronales et pas des chefs d'entreprise qui, eux, ne sont pas forcément là-dessus. Ils ont pour vocation de… Enfin, en tout cas, ils souhaitent qu'il y ait beaucoup plus de souplesse et qu'il y ait un CDI très, très agile, comme ils le disent. Ça veut dire très précaire. – Ça ne vous a pas plu, ça, le contrat agile ? – Non, parce que, vous savez, moi, j'aime bien les mots. J'aime bien employer les mots et il faut que les mots aient un sens agile. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Jusqu'à précaire. Enfin, en tout cas, dans la bouche de certains, là, ça voulait dire précaire. – Le contraire de contrat maladroit, on est tous d'accord pour en avoir. Patrick vous demande si vous regrettez le pacte de responsabilité puisque, dit-il, ce pacte est nul, ne pouvait rien apporter, un piège à gogo des socialistes et des syndicats. – Non, je ne regrette pas. Non, non, je ne regrette pas. Je vois bien que certains voudraient dire « Ah, vous voyez, vous êtes fait avoir ça ». Non, je ne regrette pas. D'abord, parce que ça a produit des effets dans un certain nombre de branches. Deuxièmement, parce que ça a créé des marches aux entreprises et les entreprises, je le répète, ce ne sont pas que les chefs d'entreprise, ce sont aussi les salariés qui sont attachés à leur entreprise et qui ont envie qu'elles fonctionnent. Maintenant, je demande d'aller plus loin, je demande au patronat d'aller plus loin dans ses engagements sur l'investissement économique et humain. – Merci beaucoup, Benoît Galleret. Le film, le livre. Peut-être un film. – Non, pas de film. – Non, ça ne vous tente pas ? Non, non, je n'ai pas eu d'info. Laurent Berger, permis de construire. La politique après la CFDT ? – Non, non. – Alors la CFDT, deuxième mandat, ça fait trois ans que vous êtes là. – Oui, vous savez, en général, on est Nicole Nota, François Chirail qui ont été une dizaine d'années, on verra, mais vous savez, ça ne dépend pas de moi. – C'est un métier d'avenir, le syndicalisme ? – Ça dépend des militants. – Non. – On a dit 27% seulement font confiance au syndicat. – Ce qui est d'avenir, c'est d'agir collectivement tout en prenant en compte ce que sont la réalité des individus. Et donc, je crois que le syndicalisme est une belle idée d'avenir et qu'en France, en France, ils souffrent d'une mauvaise image et je crois qu'il ne faut pas dire… – À cause de la CGT, si on a bien compris ce que vous disiez tout à l'heure. – Il ne faut pas dire les syndicats, il faut parler de différents syndicats et moi, je crois que la CFDT, aujourd'hui… – Vous êtes le premier syndicat, c'est marqué sur la quatrième de couverture. – En nombre d'adhérents, oui. – 810. – Et puis j'espère l'année prochaine peut-être aux élections professionnelles. – L'année prochaine, c'est votre objectif. Merci Laurent Berger d'avoir été l'invité du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Merci Benoît Guelray, merci Guillaume Roquette et Julien Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Rediffusion en intégralité de ce Grand Jury sur LCI à 18h30 et les meilleurs moments dans le replay d'RTL tout à l'heure à 18h15. Bonne semaine, au revoir. Au revoir Laurent Berger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501